voilà bonjour les amis alors je suis content de vous accueillir dans cette vidéo qui est un petit peu spécial puisqu'en fait je vais vous présenter une nouvelle réalisation une nouvelle création je vais juste enlever un tout petit truc ici c'est voilà c'est ça comme ça vous verrez un petit peu mieux le site voilà donc j'ai fini pas fini c'est pas vrai c'est une alpha il y aura encore plein de nouveautés etc mais j'ai fini la première version de mon nouveau site qui consiste à comparer filtrer les vaisseaux de star citizen ils sont tous là tous vos vaisseaux préférés de star citizen il y en a beaucoup regardez ça défile du tonnerre donc en gros vous avez là un site qui vous permet justement d'explorer un petit peu tous les vaisseaux de star citizen le site s'appelle starship filter il m'a pris une blindédeur à faire mais maintenant c'est au point alors si on regarde un petit peu au niveau cosmétique on voit qu'on a des images toujours une première image du ship on voit qu'on a aussi des on va faire un petit peu le tour des possibilités un tranquillement mais vous allez voir qu'il y en a quelques unes et puis ben j'espère que dans les commentaires de cette vidéo vous me ferez des retours comme ça je pourrais encore améliorer on avait déjà fait un live donc je refais cette vidéo pour déjà pour toutes les nouveautés mais aussi pour présenter d'une manière un petit peu plus succincte sans forcément être interrompu etc toutes les fonctionnalités du site donc voilà en gros en gros l'idée c'est d'avoir le data des des chips à la base j'affichais tout le data mais en fait c'est un peu coton pour naviguer puisque en fait ça faisait des kilomètres de navigation du coup on en est venu à ne pas afficher le data tout de suite mais plutôt une espèce d'aperçu avec des étoiles comme ça donc on a taille vitesse ménéabilité et solidité je vais vous expliquer après en fait comment tout ceci est calculé parce qu'il ya un algo derrière qui est assez cool je suis assez fier donc le site est entièrement 100% home made fait de zéro et entièrement construit à la demande pour justement répondre aux besoins d'un tel site donc déjà au niveau cosmétique j'aime bien il ya une espèce de petite réactivité comme ça bien agréable quand on passe dessus à savoir que le site est responsable donc il fonctionne aussi sur téléphone portable il est bien optimisé normalement et assez rapide voilà alors première petite fonctionnalité de base qui a été rajouté par la suite chaque vaisseau la plupart des vaisseaux a plusieurs images il suffit de cliquer dessus pour voir d'autres images donc voilà certains certains n'en ont pas encore un certain nombre disons des fois c'est juste deux images comme ici par exemple donc là on voit deux parties parce que l'idée c'est que la première image soit toujours disons la meilleure pour se rendre compte de la géométrie du vaisseau parce que ça c'est un gros problème en fait dans ce jeu c'est les images qu'on trouve sur internet sont pas toujours idéal alors on essaie d'en refaire par exemple ici on était en refaire nous et on va en avoir de plus en plus qui sont refaites au fur et à mesure du temps peut-être que la communauté m'en donnera et je pourrais comme ça encore étoffer plus le site mais là on voit qu'on l'idée c'est aussi de présenter un petit peu les peintures donc on a toujours la peinture de base et autant qu'on pourra on vous proposera d'avoir toutes les peintures des vaisseaux mais bon pour l'instant c'est la musique d'avenir parce que ça va demander quand même pas mal de travail ici donc on voit qu'il ya généralement entre deux et six images maximum par vaisseau ça demande déjà un bon travail si possible plein de postures différentes aussi des chips comme ça les gens peuvent se rendre compte très rapidement là aussi on a une peinture par exemple les gens les gens peuvent se rendre compte très rapidement finalement de la géométrie la dimension l'encombrement le profil du vaisseau voilà en quelques clics ici on a pas mal aussi sur le ion justement car j'en avais mis quelques-unes il ya aussi cette fameuse peinture thunderstruck et on va à mesure peut-être mettre les noms des peintures ça aussi c'est un mais ça demande vraiment beaucoup de travail puisque puisqu'en fait il faudrait le marquer sur chaque image ce serait un peu compliqué voilà donc ça c'est là les premières capacités du site donc très rapidement on peut chercher des chips avec le moteur de recherche ici par exemple je voudrais voir je sais pas un carac voilà carac si je mets c'est à deux airs j'ai un filtre dynamique j'ai pas besoin de faire enter il va en fait filtrer progressivement jusqu'à me sortir que les choses qui correspondent aux lettres qui sont concrètement rentrés dans le moteur de recherche donc c'est un moteur de recherche dynamique et qui filtre justement tous les vaisseaux comme ça sur l'ensemble des vaisseaux donc là typiquement je pourrais voir s'il y a des différences entre deux vaisseaux comme ça je peux les comparer le filtre de recherche il est on peut combiner donc si par exemple je vais faire sur les premiers si je mets par exemple un cutlass cutlass vu qu'il y en a quatre en fait ils vont apparaître les uns à côté des autres comme ça donc on peut simplement les comparer ça c'est la première manière on voit qu'il y a des différences dans le data justement entre les différents cutlass là il y a d'ailleurs sur le raid il y a pas mal d'images différentes elle le montre vraiment bien disant qu'ici c'est très clair d'ailleurs un petit coup de coeur quand même pour ce chip aussi si on enlève tout et puis qu'on met alors ce qu'on peut mettre c'est cumuler des termes par exemple 100 125 et 135 enfin on va se retrouver avec les trois vaisseaux puisqu'en fait on peut effectivement cumuler des termes pour pouvoir filtrer multi filtrer si on veut comme ça donc là à ce moment là je peux comparer mes vaisseaux de nouveau mais seulement que ceux ci contrairement au cutlass où tout était basé sur cutlass j'ai j'ai pu les définir moi précisément chaque chip pour pouvoir les comparer l'un à côté de l'autre donc ça c'est ça c'est pas mal aussi je vais enlever ça alors pour passer rapidement sur sur les filtres ici on les a par fabricants donc drake voilà là on a tous les drake vous avez aussi les véhicules de sol donc si vous pouvez cumuler des filtres vous pouvez cumuler par recherche plus des filtres ici on va accumuler par exemple véhicule et drake et donc on a on a la mule justement mais si on met chip on aura que les chips et pas de véhicules donc les trucs qui sait qu'ils volent ici si je prends carrière par exemple combat on voit qu'on a ces deux chips chez drake en combat donc voilà vous pouvez filtrer comme ça cumuler des filtres ça c'est une des fonctionnalités qui me tenait vraiment très à coeur ici on a des rôles par exemple bomber ici on a des bomber les heavy fighters voilà et justement il ya un nouveau filtre par rapport au live que j'avais fait qui consiste il n'est pas tout à fait de la même nature que l'autre que les autres celui ci puisqu'en fait lui c'est c'est des thèmes généraux comme la taille l'équipage les dimensions la masse le cargo les hp la vitesse scm la vitesse max nav capacité d'hydrogène et capacité en carburant quantum et aussi le prix de base en fait dans le site pardon pas dans le site sur dans le jeu à l'intérieur de jeu pour l'acquérir à ce moment là en fait il va les classer du meilleur au pire donc si je prends les tailles j'ai les plus gros vaisseaux et je vais me retrouver sur les plus petits vaisseaux gentiment voilà du plus grand au plus petit donc voyez qu'il y en a beaucoup un quand même mais donc vous voyez aussi que ce filtre ne fonctionne pas comme les autres puisque en fait l'idée c'est de classer dans une catégorie les meilleurs vaisseaux au moins au moins bon voilà donc si je prends les dimensions si je prends l'équipage si je prends donc le nombre de personnes dans l'équipage si je prends le nombre de cargos on voit bien que ici le c'est le meilleur effectivement donc là on les a dans l'ordre aussi vous avez donc les hp donc ceux qui sont les plus solides en hp ceux qui ont la meilleure vitesse donc la vitesse max en nav mais vous l'avez aussi en sm donc la plus grande stabilité et cm les capacités carburant et tout ça et vous pouvez aussi évidemment les cumuler avec les autres donc si par exemple je prends je vais prendre les hp et je vais prendre la marque par exemple un ville je vais avoir justement les plus solides en termes de hp mais que chez un ville voilà ça pour moi c'était hyper important j'en ai pas mal c'était pas mal difficile en fait de vous le faire celui ci de filtre mais c'est cool et tous sont combinatoires y compris avec le moteur de recherche donc ça je pense que actuellement je peux difficilement faire mieux j'espère que vous serez content avec ça alors maintenant on va passer aux étoiles voyez toutes les étoiles ici donc ça c'est pas mal au point mais ça peut encore être amélioré ça veut dire que en gros typiquement vitesse et maniabilité c'était très facile de faire l'algo pour ça puisqu'en fait ça prend l'ensemble des chips disponibles et ça leur attribue une note en étoile du meilleur au moins bon et du coup ça positionne le chip dans cette globalité donc là on voit que ben du coup en termes de taille alors le truc c'est que voyez déjà on voit qu'on a les chips les chips très gros ici les chips plus petits donc là on n'a qu'une étoile ici on en a quatre la difficulté donc en termes de vitesse et maniabilité c'était très simple puisque c'est en fait la plus grande vitesse et la plus petite vitesse sont pas très éloignés par contre en termes de taille déjà ce que j'ai dû calculer c'est un volume j'ai choisi de calculer un volume pour pour avoir en fait finalement une taille c'était beaucoup plus facile que de calculer un paramètre et c'était à mon avis pour moi beaucoup plus juste donc j'ai calculé la taille en termes de volume du vaisseau donc déjà j'ai un premier truc qui calcule le volume pour chaque vaisseau et ensuite il ya des vaisseaux qui sont gigantesques et d'autres qui sont minuscules il ya énormément de vaisseaux moyens et petits et très peu de gigantesques donc il a fallu utiliser un système logarithmique plus faire un médian et avec le mélange de tout ça j'ai réussi finalement à voir quelque chose qui fonctionne pas trop mal alors du coup après on voit plus une énorme différence voilà entre un hercule et un 890 disons que j'ai une maxima donc on a les très grands chips voilà qu'ils sont considérés comme grands chips et puis après on commence à perdre des étoiles et on voit que effectivement on arrive à avoir une étoile là dessus deux étoiles là dessus est ce qu'on en a ici dans la liste où on aurait trois étoiles voilà deux étoiles pour pour les avengers où est ce qu'on aurait trois étoiles deux étoiles toujours là on est dans les grands voilà quatre étoiles pour le c1 et puis on n'a pas de chip avec trois étoiles si voilà trois étoiles les cutlass c'est un bon exemple cutlass trois étoiles voilà donc ça c'est pour le calcul des étoiles et puis pour la solidité aussi les étoiles de solidité c'est la même chose on a pas mal de solidité moyenne et petite et tout d'un coup des solidités qui comme l'idris par exemple qui est aussi présent d'ailleurs ici là je peux remonter j'ai rajouté une petite fonction ici pour remonter puisque quand on est tout en bas d'ailleurs ça a été demandé par la suite j'ai rajouté il suffit simplement de cliquer à droite en bas et on va remonter tout en haut du site si je mets idris voilà idris ici on a des capacités en hp qui sont alors c'est voilà c'est 22 millions de hp donc le problème c'était le même c'est qu'on se retrouve avec tout d'un coup des chips qui quittent le peloton et du coup on a une très mauvaise calculation par rapport aux autres oui la plupart des petits vaisseaux n'avaient pas d'étoiles donc ça j'ai dû complètement aussi changer le système et m'approcher d'un système de calculation comme celui de la taille vous aurez remarqué aussi les petits logo rouge youtube c'est dire que tous ceux qui en ont ça veut dire qu'il ya une vidéo de présentation sur ma chaîne qui présente le chip donc comme ça non seulement vous pouvez voir les différentes photos les différentes images mais en plus vous allez pouvoir directement vous rendre sur la vidéo de présentation officielle que j'ai fait voilà sur youtube comme ça vous avez les photos les vidéos je pense que c'est pas mal ici en haut là sous le titre vous avez plein de petites phrases clés qui vont vous donner des petites indications de simplement prenez le temps de les lire parce que il ya un petit peu le moyen le système de fonctionnement du site qui est un petit peu expliqué là dedans donc trouver et comparer facilement des vaisseaux et c'est avec les filtres avancés ça on l'a dit comparer plusieurs vaisseaux en entrant plusieurs noms en même temps donc justement si vous avez le nom exact du vaisseau vous le rentrer plus un autre et vous pouvez les comparer combiner plusieurs filtres en même temps ça on l'a vu aussi rejoindre la communauté petite pub pour moi pitaegus.com sur le site le site est en version alpha pour certainement toujours c'est pour rire par rapport à star citizen qui est voilà on organise aussi des rallies tous les vendredis et donc il ya des petites pubs aussi pour des trucs qu'on fait à côté tout à droite permet de classer en commençant par le meilleur donc ça le fameux filtre ici à droite mon vaisseau préféré le cutlass steel c'est une information cruciale certains peuvent en cacher d'autres alors essayer de cliquer certaines photos peuvent en cacher d'autres donc essayer de cliquer justement essayer de cliquer pour voir justement les autres photos des chips voilà je crois que j'ai un petit peu tout dit en fait en terme d'information là sur les chips je pense qu'on a les bases moi ce que j'aimerais c'est avec votre aide dans les commentaires et les retours de la communauté savoir qu'est ce qu'il faudrait qu'on rajoute ici comme information qui serait décisive moi on m'a déjà parlé évidemment des tailles d'armes alors ce qu'on pourrait faire ça c'est assez compliqué il faudrait qu'on dise peut-être quelle est la taille le port d'armes maximum d'un vaisseau par exemple je sais pas sur celui ci je crois que ça doit être 3 donc on pourrait mettre taille 3 pour les armes et comme ça les gens pourraient savoir les classer savoir quels sont les vaisseaux qui peuvent accueillir du 4 du 5 du 3 etc ça c'est à l'étude j'ai développé un outil justement pour pouvoir attaquer la base de données très facilement rajouter des gens modifier le data pour chaque vaisseau et tout ça j'ai un moteur de recherche intégré donc ça n'a rien à voir avec le site c'est un outil c'est pareil que j'ai développé et puis j'ai aussi un outil pour pouvoir mettre au point les photos dans la bonne dimension les exporter dans les bonnes dimensions retoucher un peu les couleurs etc donc ça c'est tous les petits outils que je développe à côté pour pouvoir m'aider à mettre le site à jour très rapidement sans m'embêter justement pour que vous ayez du data à jour voilà je pense que j'ai un petit peu fait le tour si j'ai rien d'autre qui me j'avais pas fait des key points comme ça j'ai été un petit peu au feeling pour vous expliquer après c'est pas non plus voilà c'est pas un site certains me disent par rapport à hercules et tout ça ça n'a rien à voir c'est pas du tout fait pour remplacer un hercules pour moi c'est irremplaçable un hercules là le site vraiment il sert à trouver des vaisseaux vite aller regarder un peu la tronche qu'ils ont comparer du data les uns avec les autres rechercher vite une information il fonctionne très bien sur tablette très bien sur téléphone donc voilà vous avez un petit peu vos vos data star citizen les looks des vaisseaux quelques liens de vidéos comme ça très rapidement apporté et puis par la suite peut-être qu'on va corser un peu le classement pour par exemple intégrer des classements du style les chips préférés de la communauté et tous ces trucs là je pense que ça on ça risque assez vite d'arriver mais vous encore une fois vous me referez des petits retours dans les commentaires j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo j'ai essayé de la faire très rapide pour vous présenter toutes les fonctionnalités et vous parler un petit peu de aussi ce qui pourrait se passer par la suite en termes d'évolution pour l'instant je suis assez content je trouve qu'ils tournent déjà très bien le nom de domaine donc starshipfilter.com vous l'aurez sur mon lien dans la vidéo et puis encore une fois et ben si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce bleu ça va l'aider à se propager et rejoignez la communauté allez sur mon site pythagus.com rejoignez le discord vous verrez on fait des trucs très sympa sur star citizen et ben moi je vous souhaite une très belle soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501